Yo tout le monde c'est Nidfog, j'espère que vous allez tous très bien parce que moi ça va nickel Alors avant que cette vidéo commence n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner ça me ferait vraiment super plaisir Et puis avant que cette vidéo commence aussi, bon visionnage et profite bien, allez à toute Cette maladie a été vraiment dévastatrice, elle a tué plus de 50 millions de personnes Elle a failli mettre un terme à elle même à la première guerre mondiale 14-18 Et ses lointains descendants H1N1 et H5N1 sont toujours présents mais font beaucoup moins de dégâts Donc cette maladie ressemble à ça et donc il y a eu des dortoirs et des centres médicaux installés partout pour accueillir les malades Parce qu'ils savaient très bien que ça aurait été un désastre Et cette maladie a fait énormément du coup de mort Des scientifiques ont déjà pensé qu'une super bactérie pourrait apparaître et exterminer toute la population Donc l'humanité ainsi que les animaux Donc cette bactérie, donc cette super bactérie pourrait donc résister à tout traitement médicaux, médicaments, etc Donc vraiment du plus basique au plus puissant Et elle pourrait causer énormément de morts A espérer que c'est faux Ce virus est extrêmement puissant On peut en guérir mais c'est très compliqué Et son taux de mortalité est de 50% Et justement ce virus a fait sa réapparition il y a pas très longtemps Et c'est un virus très dangereux qui fait sa réapparition et qui est extrêmement mortel Ah la peste qui n'en a pas entendu parler Ce virus a bien failli tuer l'humanité entière Enfin en tout cas c'est ce qu'on avait cru Son taux de réapparition est de 17% Ce qui est quand même énorme Cette bactérie est réapparue en 2013 Et a fait 256 morts l'an dernier au Mexique il me semble Enfin l'an dernier en 2013 du coup Et cette bactérie a été très présente sur l'Europe Et a fait énormément de morts Des chercheurs et des scientifiques pensent à 100% Que la prochaine pandémie sera à cause d'un animal Qui aura transmis un virus à son maître Ou tout simplement à un être humain Et ce virus ou cette bactérie Ou ce virus sera extrêmement puissant Et pourra se développer à une vitesse tellement incroyable et rapide Que impossible de trouver un traitement Et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire dans les commentaires Si tu veux d'autres tops de ce style Et puis moi je te dis à la prochaine N'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit like Ça fait toujours plaisir Allez ciao ciao C'était Nidfox Peace